J'ai une question un peu bête, mais c'est pas grave, c'est mon métier. La représentation qu'on voit très souvent dans les films, dans les gousquins, la vie en général, d'un type jaloux qui va aller casser la gueule d'un type qui a probablement couché avec sa femme ou son ami, c'est en fait la représentation d'une jalousie qui est totalement obsessionnelle, qui est totalement irrationnelle, parce que dans le fond, casser la gueule, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens parce que, mais oui, parce que déjà... Je suis toujours posé la question, ce qui me rassure sur ma psychologie, mais ça m'a toujours semblé absurde, mais en fait c'est ça, c'est l'expression d'une jalousie obsédante où on en oublie presque le partenaire pour finalement le plaisir d'écraser le rival. Bien sûr, bien sûr, mais ça ne résout rien parce qu'à la limite, ce qu'on peut obtenir, c'est que le rival, celui-là, il se soumet à l'agression et il ne fait plus rien, il est neutralisé. Ça c'est dans le meilleur des cas. Mais il y a d'autres rivaux qui peuvent exister à ce moment-là, et puis on a oublié la personne qu'on aimait, ou alors on reporte l'agression vers, et ça c'est pire, vers l'infidèle. Et là, il peut y avoir des maltraitances, des agressions, des coups, et ça peut aller même jusqu'au meurtre passionnel. Mais là c'est plus rationnel, enfin si je puis me permettre, évidemment c'est pas rationnel de tout ce qui est clair, mais... Oui, c'est une rationalité morbide. C'est une rationalité morbide, voilà. Oui, c'est ça, parce qu'on commence à considérer l'autre comme un agresseur, et on commence à lui faire la vie impossible à cette personne, et ça peut aller très loin, comme dans un film de Buñuel, Luis Buñuel, qui en espagnol s'appelle Elle, E-L, lui, lui. Oui, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à lui, plus qu'à elle, la femme qu'on aime, nous intéresse à lui, et de lui, de l'agression à lui, on passe à agresser elle, et le sujet va essayer de la tuer, de tuer sa femme, de lui faire la vie impossible. C'est un film excellent. Mais là, on est dans une... Il dit beaucoup de choses sur la jalousie ? Il dit beaucoup de choses sur la jalousie, mais une jalousie, là, complètement délirante, complètement déconnectée de la réalité, oui, complètement. Oui, oui.